Pressé, maître Sédic, pressé de rassembler suffisamment d'éléments auprès de Carlos pour tenter de prouver qu'il y a eu l'enlèvement. L'enlèvement, souci numéro un de son avocat préoccupé pour l'instant par cet aspect du dossier que par les frais reprochés à son client. Le fond du dossier, vous savez, si c'est pour discuter de la fête, de l'attentat de la rue Marbeuf, vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Monsieur Ramirez Sanchez a dit être étranger à cet attentat. Balayé d'un revers de main l'attentat de la rue Marbeuf, Carlos semble apparemment toujours aussi serein face aux risques qu'il encoure. Et pourtant, l'étau se resserre sur Illich Ramirez Sanchez. Mais là encore, son éventuelle implication dans les attentats du train Toulouse-Paris en 1982 et dans celui de la gare Saint-Charles à Marseille en 1983 ne lui aurait fait ni chaud ni froid. Je lui ai dit, et ça l'a fait sourire. Et ça l'a fait sourire parce qu'il ne comprend pas. Sur ce point, il est très tranquille. Je pense qu'on attribue beaucoup de choses à Carlos. Non, Carlos n'a pas l'air très inquiet par tout ce que la justice française lui reproche. Son souci ce matin, éviter qu'on ne réveille toutes les 20 minutes durant les rondes de nuit. Il est fatigué et voudrait dormir.